Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je vais manger des nouilles qui pique Je vais manger ces nouilles là Avec des brochettes de rognon Un hotuck au haricot noir Comme ça, que j'ai trouvé à Picard Et un bushingé Que j'ai aussi trouvé à Picard Ceci, j'ai du kimchi juste là Voilà mon kimchi Donc voilà, je ne vais pas faire de shout out aujourd'hui parce que je n'en ai pas pris Mais par contre il y a courrier du coeur Laissez-moi remuer tout ça Je prends une bouchée et ensuite je commence Je vais recommencer là Ah j'aime Ça va me piquer, ça va me piquer Aujourd'hui il fait extra méga beau Donc c'est cool Voilà le bushingé là C'est comme ça Je les ai vus à Picard et j'ai voulu essayer Donc on va voir Ouais ça se rapproche un peu de la recette Ça se rapproche un peu du goût mais C'est pas vraiment ça Et ici J'ai du kimchi Bon Le courage du coeur d'aujourd'hui Ça concerne une fille, une abonnée Qui s'appelle Meidi 9,7 de 9,7 de Bouya Alors c'est simple Tout commence en 2019 Il y a une fille qui est venue là Lui parler Sur Insta Et qui lui a dit Oui Meuf En gros Oui meuf Je pense qu'on est de la même famille Elle dit Comment ça Alors cette fille s'appelle Shainez Elle lui a dit Oui Ton oncle Bah c'est mon père Ok Ok Bon Donc elles ont commencé à bien se parler Elles étaient bien Elles s'entendaient vraiment bien Et du coup Shainez a décidé de se rapprocher De la famille de son père Donc son oncle Qu'elle avait jamais vu Parce qu'elle habitait avec sa mère Elle a décidé de se rapprocher de son père Donc l'oncle de Meidi Et de voir comment c'est Donc au début tout allait bien Elle allait souvent pour Elle est partie la première fois Pour les vacances Elle a fait un petit séjour Elle a vu toute la famille Elle était très contente Les tontons Les tatas Les grand-mères Et tout le blabla Elle les a tous vus Et elle s'entendait très bien Avec notre abonné Donc elle a décidé De rester vive avec son père Mais elle s'est vite ennuyée Parce qu'il faut savoir Que son père habite Dans le nord de la Martinique Donc elle a commencé A vite s'ennuyer A un moment donné Elle en a eu ras-le-bol Parce que ça ne se passait pas bien Dans cette école Dans l'école où elle était avec son père Elle a décidé de changer d'école Et de retourner vivre avec sa mère Parce qu'au début Sa mère et elle habitaient en France En métropole Mais pour les besoins De se rapprocher de son père La mère a pris un logement Dans le sud de la Martinique Et son père habité dans le nord Ça manque un peu de sel de ça Il y a la sauce qui va avec là Donc En changeant d'école C'est là que tout a vraiment Tout s'échamboulé Elle qui était si proche De notre abonné Shinez Qui était si proche de notre abonné Alors ce qui s'est passé C'est que En arrivant dans sa nouvelle école Elle a rencontré deux filles Et ces deux filles là Tout le monde l'a averti Que ces filles là Ce sont des pestes Elles sont mauvaises Elles tournent la tête des gens Et voilà quoi Tout le monde a averti Shinez Pour lui dire oui Fais attention à ces deux filles là Elles se servent de toi Shinez tout de suite non Elles sont très gentilles avec moi Je vois pas ce que vous voulez dire Maïdi est arrivée Et a vu les deux copines Du coup de Shinez Parce que Shinez A présenté Ses deux copines d'école A Maïdi En disant oui C'est ma cousine Voilà ma cousine Elle est trop cool Après avoir présenté Tout se passait bien Sauf que A force de De voir comment Les deux filles Traitaient mal Sa cousine Elle a commencé à dire Ouais Shinez Fais attention Ces deux filles Elles sont pas très gentilles Elles te traitent mal Fais attention à toi Shinez Elle a décidé de devenir Un peu plus distante De notre abonné Notre abonné a dit Ok pas de soucis Bon C'est pas grave On va essayer D'arranger quand même Les choses Donc à chaque fois Elle a rangé les choses Elle parlait moins Des deux filles Elle a rangé les choses Pour que sa cousine Reste quand même Dans son coin Et qu'elles aient toujours Leur bon lien Jusqu'au jour Où c'est allé trop loin C'est simple Quand c'est allé trop loin Ça devait être L'anniversaire De notre abonné Et elles avaient loué Une villa Ce qui se fait Très souvent Pour l'occasion Avec son chéri Pour faire l'anniversaire Dedans Avec tous ses amis Et toute sa famille Avec tous les jeunes Donc elle a loué la villa Ok Maintenant il fallait Aller sur place Pour décorer Notre abonné Mike G Elle a déjà son copain De l'accompagner Pour faire les décorations Sauf que ce jour là Il était occupé Et Chaynez Elle avait pas trop envie De la voir Parce qu'elle savait Que il y allait avoir Les deux filles Et ce qu'il faut savoir C'est que le copain De Chaynez Est le meilleur ami De Du chéri De notre abonné Mais il dit Donc Lui il a proposé A son pote En disant Vas-y va l'aider Parce que Je ne serai pas A l'heure Pour l'accompagner A la villa Pour décorer Vas-y va l'aider Lui il avait totalement confiance Maïdi avait totalement confiance Parce qu'il se connaisse Depuis longtemps Le problème est maintenant Quand Les deux filles L'ont appris Et ont averti Chaynez En disant Fais attention Ta cousine Veux te piquer ton mec Elle veut se retrouver seule Avec lui C'est forcément Pour faire quelque chose Alors Ce café Chaynez C'est simple Elle a commencé A appeler Sa cousine Notre abonné A l'insulter De tous les noms Et ensuite Elle lui a dit Je vais venir Je crois pas Que tu vas être seule Avec mon copain Si tu veux te le faire C'est mort Et si tu crois Que tu vas être seule Avec lui dans la voiture Je serai là Prépare toi A être dans le coffre Pour le trajet Parce que mes deux copines Vont venir Et qu'il y aura pas assez de place Le copain de notre abonné Il a appris ça Il s'est énervé Il a direct Rappliqué Il a dit clairement A Chaynez Que si ça se passait Comme ça Elle serait pas invitée A l'anniversaire Et que lui Avait totalement confiance Parce que Il connait ce mec Depuis plus longtemps Que elle Elle le connait Après ça Chaynez Viper comme elle est Tu m'appelles Pendant que je fais une vidéo Chaynez Viper comme elle est Elle s'est maquillée Les bras Et les avant bras Avec du maquillage Et de la peinture Pour faire effet bleu Elle a convoqué Son père Enfin les parties voir son père Elle appelait sa tante La mère de notre abonné Elle appelait les grands-mères Et tout le monde Pour dire oui Notre abonné Donc Mais il dit Regardez ce qu'elle a fait Elle m'a frappé Je comprends pas Elle est devenue folle Elle m'a agressé Je sais pas pourquoi Ça se passait bien Et puis comme ça D'un coup Elle a commencé à me frapper Regardez ce que ça a fait Et elle a fait du chica En même temps Elle a commencé à pleurer Et tout Donc Voilà Maintenant ce qui se passe C'est que Tout le monde est déçu De notre abonné Tout le monde pense Que c'est elle la mauvaise Dans l'histoire Elle ne sait pas Ce qu'elle peut faire Elle se dit Elle se demande Est-ce qu'elle doit Essayer d'arranger les choses Parce que Comment elle sait Que c'est du maquillage C'est que le lendemain Quand elle est revenue Voir Chaynez Pour Parler avec elle Pour savoir Qu'est-ce qui s'est passé Dans ta tête Pour que tu parles de ça Pour que tu racontes Des trucs comme ça Elle a vu Les avant-bras De Chaynez Elle a vu les avant-bras De Chaynez Et elle a vu Bah qu'il n'y avait plus de bleu Qu'il n'y avait plus Donc Elle a tout de suite Succé sur du maquillage Qu'elle ne s'était pas fait frapper Par quelqu'un Intentionnellement Pour mytho Donc elle ne sait pas Elle a besoin de la communauté Pour savoir Si elle doit essayer D'arranger les choses Si elle doit essayer D'ouvrir les yeux De sa cousine Si elle doit laisser comme ça Elle ne sait pas Donc elle a besoin De nos avis A toutes Et à toutes Pour savoir S'il y a quelque chose Qui peut être sauvé Alors moi Moi clairement C'est simple T'as voulu lui ouvrir les yeux Une fois Elle n'a pas voulu Elle est grande C'est pas comme si Elle avait 10 ans Ou 12 ans Elle est grande Si elle ne veut pas Ouvrir les yeux Tant pis pour elle Tu l'avertis une fois Ton copain l'a averti Les autres personnes Qui sont autour Et qui connaissent ses filles L'ont averti Si elle ne veut pas comprendre Elle ne veut pas comprendre La seule manière Pour elle qu'elle comprenne C'est qu'elle tombe C'est que ses filles Se retournent contre elle Et que le lavage de cerveau Ne sert plus à rien Mais que les deux filles Soient des pestes avec elle Que les deux filles là Soient Mauvaise avec elle Mauvaise avec elle Comme elles sont mauvaises Avec les autres Je ne sais pas Ce que vous en pensez Dites en commentaire Mais franchement A sa place A ta place Mais il dit Je te dirais Occupe-toi de tes affaires Laisse-la se débrouiller Tu l'avertis une fois Ton copain averti Les autres personnes Qui connaissent ses filles L'ont averti Elle ne veut pas Ouvrir les yeux Et Shainez Elle verra Comme tout le monde Que quand elle va tomber Elle verra Que tout le monde avait raison Et voilà Ses filles ne sont pas bonnes Elles sont néfastes Elles sont toxiques Il n'y a que comme ça Parce que Pour l'instant Elle les voit Comme si c'était Dieu Donc je ne sais pas Pourtant elle est grande Tu ne vas pas perdre ton énergie Et te ternir ton image Si elle ne veut pas t'aider Si elle ne veut pas Elle ne veut pas Occupe-toi de toi Occupe-toi de ton chéri Occupe-toi de ta famille Et puis tant pis Si elle ne veut pas Elle comprendra plus tard Et si elle ne comprend pas Tant pis Tu ne peux pas aider Une personne qui ne veut pas être aidée Et surtout une personne Qui aime sa situation Parce qu'elle en profite Pour devenir comme ses filles Donc Là maintenant C'est comme si tu as les trois ados Maintenant Tu as les trois ados Donc au début Ça se passait bien Mais maintenant Occupe-toi de toi Occupe-toi de ta vie Et puis c'est tout Je ne sais pas Ce que vous allez dire En commentaire Sous la vidéo Maïdi va bien voir Et puis Voilà quoi Moi c'est tout ce que j'ai à dire C'est occupe-toi de toi Laisse-la Tu l'avertis une fois D'autres personnes l'ont averti Ton chéri l'averti Elle ne veut pas ouvrir les yeux C'est qu'elle n'a pas envie On ne peut pas aider une personne Qui n'a pas besoin d'aide Qui ne veut pas d'aide Donc voilà Occupe-toi de toi Ça ira bien Voilà c'est tout ce que j'ai à dire Je vais recuire les brochettes là Parce qu'elles sont encore en rose dedans Et je n'aime pas la viande Quand elle est rosée J'aime quand elle est bien cuite Donc je vais les recuire Et je vais goûter ça Je vais goûter ce toc là Ce toc Dedans Dedans il y a des haricots noirs Et de la cannelle Donc voilà C'est comme ça Je n'aime pas trop Je ne suis pas très fan Au moins j'ai goûté So guys J'espère que vous avez aimé cette vidéo Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à liker A vous abonner Et à cliquer sur la petite cloche Qui est juste là Pour recevoir toutes les notifications Je vous aime tous très fort Bye